Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Gouniraka, la chaîne d'info locale de sa région. Aujourd'hui, je me trouve dans la périphérie d'Alençon, dans le bord de la salle. Bonjour, M. Giraud. Bonjour, M. Alors, M. Giraud va nous raconter son histoire. Il va se présenter d'abord. Et une histoire, je vous invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est quand même l'IMEI, l'expérience de mort imminente. EMI. EMI, on va y arriver. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile à dire. Alors, je laisse vous présenter, M. Giraud. Alors, j'ai 62 ans et je suis à Lançonier. Aujourd'hui, j'habite en bordure de Sarthe. Mais le 16 janvier 2016, j'ai déclaré une drôle de maladie qui est relativement sournoise et qui s'est avérée définitive le 23 janvier 2016, une semaine après. Ce qui a mis fin à mon activité professionnelle. Je travaillais dans le quartier de Montsor en tant que commerçant. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu une expérience incroyable. Alors, donc, vous avez été hospitalisé. Après, vous êtes parti en hélicoptère au CHU de Caen. Là, ils ont dit, il faut qu'on l'opère. Tout à fait. À Lançon, après consultation du CHU avec l'envoi du scanner, on leur a dit, ben voilà, il faut l'envoyer d'urgence, mais il est mort. Non, il n'est pas mort. Si, il est mort. Non, non. Cliniquement, il était mort, mais il n'était pas mort. Donc, on m'a envoyé. Contre tout attendre, je suis arrivé vivant alors qu'il s'attendait à avoir quelqu'un de mort. Et opéré d'urgence au CHU. L'opération a duré plusieurs heures. Et donc, c'est là que l'aventure commence. Effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors expliquez-nous ce qui s'est passé à un moment donné. Donc, mis dans le coma à Lançon, normal, j'ai eu l'état de souffrance. Et ça s'est passé, ce que j'ai vécu s'est passé fort probablement durant l'opération ou avant mon réveil. Et que je ne saurais jamais. J'évoluais dans un milieu qui n'était plus le nôtre, qui n'était plus le milieu terrestre. J'en avais pleinement conscience. Comme j'avais pleinement conscience que j'avais la sensation d'un corps qui avait existé. J'en avais l'empreinte en moi. Mais j'évoluais dans un milieu tout à fait différent. Où le corps n'existe plus. On n'a pas chaud, on n'a pas froid, on n'a pas faim. J'essuie immédiatement que la notion de sexe n'existait plus, ni homme ni femme. Être immatériel. Et lorsque j'ai cessé cette progression, j'ai été reçu par maman, papa et mon beau-père. J'ai vu arriver trois grandes photos, trois images fixes immobiles. Et ça c'est la première chose que j'ai vu apparaître. Et vous les avez reconnus aussitôt ? Tout à fait. Ils avaient à peu près 30 ans, grand grand maximum chacun, la trentaine d'années. Et leurs mots ont été très simples et rapides. Ça a commencé par ces mots très précisément. Un petit pas de plus et tu ne pouvais plus repartir. Des mots que j'étais encore apte et capable de comprendre pour me rendre compte de l'imminence du seuil que j'allais franchir. En fait, ils m'ont été envoyés réellement, et j'en suis intimement persuadé. Ils m'ont été envoyés pour m'empêcher de franchir le seuil de leur univers, c'est-à-dire l'invisible. De passer de l'autre côté. Et voilà pourquoi de l'autre côté. Alors est-ce que vous avez senti une chaleur, un bien-être dans ce tunnel un petit peu avant de les voir ? Vous vous sentiez bien ou est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Alors je n'ai jamais voyagé dans un tunnel. J'étais vraiment, s'ouvrait à moi un monde totalement différent, qui n'a pas de couleur, mais il s'en dégageait un amour. Je sentais se dégager de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Un amour incommensurable, immense. Et ensuite, suite à leur premier message, ils m'ont dit, il n'est pas encore temps pour toi, tu dois repartir avec les tiens et parmi les tiens. D'où mon interrogation, avec les tiens et parmi les tiens. Donc vous êtes reparti, vous êtes revenu, vous avez été sauvé puisque vous êtes là aujourd'hui, après de nombreuses heures d'opération. Donc il y a eu quelques petites complications qu'ils ont réussi à réparer. Et c'est là qu'après le temps à passer, vous avez dit, il faut que je raconte mon histoire. Et donc vous en avez fait un livre. Tout à fait. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre aussi ce qui n'avait pas été dit, mais que j'avais reçu en moi. Et reçu une deuxième fois dans ma chambre. C'était de témoigner. Alors pas témoigner pour moi, c'est pas du tout un exutoire. Ça ne m'a pas aidé à mieux vivre. Ça y est, c'est digéré depuis le temps. Mais que ce témoignage soit un témoignage d'espoir pour les autres. D'ailleurs dans mon préambule, je dis bien que ça s'adresse aux non-croyants. Ensuite aux croyants d'autres religions et aux croyants chrétiens, catholiques, orthodoxes, c'est tout ce que l'on veut. Parce que de toute façon, à la base, tout le monde qui prie Dieu, prie pour le même Dieu. C'est strictement le même Dieu. D'accord. Donc le livre, il s'appelle comment ? Le livre s'appelle De l'autre côté, la vie. Puisque de l'autre côté, il y a la vie. Nous vivons pour mourir, nous mourrons pour vivre. Alors ma question, est-ce que vous attendiez à vivre cette expérience un jour ? Absolument pas. Absolument pas. Si on vous l'aurait dit, est-ce que vous auriez cru en disant, voilà ce qui peut éventuellement arriver. Parce qu'il suffit d'aller sur Youtube, de regarder des vidéos. Et on en parle beaucoup de ces expériences après, entre guillemets, la pseudo-mort. Après, croire la personne qui nous raconte de tel fait, il faut vraiment la connaître pour se dire, oui, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne ment jamais, c'est quelqu'un de fiable. Oui, il n'a aucun intérêt à aller raconter ce genre d'histoire. D'autant plus que je me suis battu pendant 4 ans pour l'écrire, le corriger, le faire corriger. Je me suis battu pour trouver des mises en édition, c'était introuvable, et pour l'éditer moi-même. Alors chers amis, on va vous mettre en incrustation, c'est que vous pouvez bien sûr acheter son livre. Puisque donc maintenant il le vend, et puis ça commence à bien se vendre, parce que c'est une histoire quand même qui est assez cadavrant, mais peut-être qu'il peut arriver à chacun d'entre nous un jour. Donc voilà, c'est l'histoire. Quelque chose d'autre à ajouter, M. Giraud ? Eh bien que ce livre, je l'ai écrit de façon très simple, pour qu'il soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse le lire aisément. Il est intemporel, on aurait pu le lire il y a 50 ans, on peut le relire dans 50 ans. Celui qui aujourd'hui ne croit pas, et qui le lit, et qui dans 20 ans, par des problèmes X, va se dire, ah là là, mon Dieu, pour moi c'est pour bientôt. Et s'il y avait quelque chose, il va reprendre mon bouquin, et là il va se dire, bon, ça fait du bien quand même de savoir qu'éventuellement il y a quelque chose. Parce que pour moi des vraies athées n'existent pas. Merci M. Giraud, je vous dis une très très prochaine fois, si comme M. Giraud vous avez envie d'être interviewé, vous avez quelque chose d'important à signaler, d'avoir vécu, eh bien vous savez où me joindre. N'hésitez pas de liker, d'aimer cette vidéo, et puis de la partager. A bientôt M. Giraud. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501